Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les modules Bluetooth. Je vais vous expliquer leur fonctionnement, je vais vous expliquer comment ils fonctionnent entre eux autres. Je vais aussi vous présenter les modules Bluetooth selon la communication, comment on peut l'intégrer en électronique. Et finalement on va finir avec un petit projet en électronique qui intègre un module Bluetooth avec un microcontrôleur PIC et quelques LED afin d'interagir avec la communication Bluetooth. On va donc pouvoir utiliser un module Bluetooth simplement afin de communiquer avec nos projets en électronique, simplement avec un téléphone intelligent, un ordinateur ou tout simplement entre deux modules Bluetooth qui pourraient être deux projets d'électronique indépendants. La communication Bluetooth c'est une communication qui est sans fil, donc nécessairement c'est une communication qui n'a pas besoin de fil pour être relié. On peut donc transférer des données à travers l'air, donc en ayant deux appareils qui sont indépendamment disposés à des endroits différents, on va pouvoir transférer des données d'un à l'autre sans fil. Donc la communication Bluetooth fonctionne à environ 2.4 GHz, ce qui nous donne une portée d'environ 10 mètres pour les modules Bluetooth de classe standard qu'on va utiliser la plupart du temps en électronique. Il peut exister des modules Bluetooth qui ont une plus longue portée, par contre ils sont plus dispendieux, mais au final ça reste la même technologie. Les modules Bluetooth, en fait, il y a plusieurs, plusieurs types. On va avoir des modules Bluetooth qui vont servir uniquement pour les transferts de données. On va avoir des modules Bluetooth qui vont servir uniquement pour des transferts audio, donc par exemple un casque d'écouteurs ou par exemple un système de son. Et il va y avoir évidemment d'autres types de modules Bluetooth selon tout dépendant de l'application qu'on veut faire. Le module Bluetooth souvent utilisé en électronique, c'est le module HC-05, qui est très facile à intégrer dans nos projets d'électronique. C'est le module Bluetooth qui lui, en fait, fait juste simplement transférer des données. Il ne peut pas transférer de signal audio, puisqu'il a été conçu pour transférer des données uniquement. On va utiliser justement ce module Bluetooth-là pour interfacer dans nos projets d'électronique. Vous allez voir, c'est très, très simple à utiliser. Et puisque ça utilise la communication UART, donc la communication serrée, comme j'ai présenté dans une précédente vidéo. Pour ce qui est de la communication Bluetooth, il faut savoir que ce type de communication-là fonctionne seulement entre deux appareils. On ne pourrait pas relier trois appareils sur le même transfert Bluetooth, en fait, ce n'est pas possible. On va seulement utiliser deux appareils pour faire un transfert de données. Donc, évidemment, dans ces deux appareils-là, il va y en avoir un qui va être le maître et l'autre qui va être l'esclave. On va donner ces termes-là, puisqu'il y a un des modules qui va être avec toute la configuration du module, tandis que l'autre va simplement écouter les requêtes du maître. Donc, il va y avoir un premier module et un deuxième. Et il ne peut pas y avoir un troisième module, puisque c'est simplement une communication entre deux appareils ou deux modules Bluetooth. Par exemple, les modules Bluetooth HT05, c'est des modules Bluetooth qui peuvent être programmés comme maître et esclave. Par contre, on a des modules Bluetooth qui sont simplement esclaves. Par exemple, le HT06, c'est un module qui peut être uniquement un module esclave, ce qui veut dire que ça va lui prendre un appareil, soit un téléphone intelligent ou un autre module Bluetooth qui serait HT05, qui peut communiquer avec ce module-là, puisque ça ne peut pas être le module HT05 esclave qui va démarrer la communication. Il faut savoir aussi que lorsqu'on démarre la communication, les deux appareils doivent se synchroniser un avec l'autre. Donc, on va souvent avoir une LED ou une indication sur le module Bluetooth pour dire que les deux sont synchronisés. Donc, pour configurer les modules Bluetooth, ça va être très, très simple. Par exemple, dans le cas d'un téléphone intelligent avec un module Bluetooth, il n'y aura pas de configuration à faire, puisque le téléphone intelligent va pouvoir aller chercher toute l'information de l'autre module Bluetooth pour se connecter. Par contre, dans le cas d'un projet d'électronique où on a deux modules Bluetooth, par exemple deux modules HC05, il faut les programmer un et l'autre afin de savoir que ces deux appareils-là, en fait ces deux modules-là, ils sont bien connectés ensemble. Il faut donc aller donner l'adresse de l'un à l'autre et ainsi de suite. D'autres configurations possibles, ça va être la vitesse de communication. Ça peut être de dire qui est l'esclave, qui est le maître, toutes les configurations de base pour établir la communication Bluetooth. Toutes ces commandes-là, ça va être des commandes AT qu'on appelle, une liste que vous retrouvez ici. Évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup. Vous pouvez vous rendre dans la description, en fait, il va y avoir un lien vers une fiche technique qui contient toutes les commandes AT possibles. Vous allez voir qu'on peut simplement connecter un module Bluetooth comme ça, avec, en fait, sur un port série, que ce soit un port série USB TTL ou un vrai port série. Il va falloir envoyer ces commandes-là dans un terminal pour pouvoir programmer le module Bluetooth. Donc, en programmant, configurant plutôt les deux modules Bluetooth, par exemple les deux modules HC05, avec les bonnes informations, les deux modules vont pouvoir se connecter et se synchroniser lors du démarrage. Donc, une fois que les deux modules Bluetooth sont connectés et qu'il y a une synchronisation, maintenant, c'est super simple d'intégrer un module Bluetooth dans des projets électroniques, puisque, au point de vue d'électronique, c'est simplement une communication série, donc une communication UART, qui va pouvoir être envoyée au module Bluetooth. Et, à l'autre côté, on va pouvoir recevoir cette information-là par une communication UART aussi. Donc, au point de vue du microcontrôleur, on a simplement à prendre un port UART, soit RX et TX, afin d'interfacer, en fait, de contrôler le module Bluetooth, afin d'envoyer les données vers un autre module Bluetooth qui est sans fil. Donc, ce qui est super simple, en fait, c'est que ça nous empêche d'avoir une connexion filaire entre deux projets. On peut avoir une connexion sans fil et on peut envoyer beaucoup, beaucoup de données, tout en restant à quand même des hautes vitesses, soit on peut monter jusqu'à 115 200 baux, ce qui est très, très vite pour une communication UART, afin d'envoyer des données via un port série. Afin de vous montrer le fonctionnement du module Bluetooth et son intégration avec un microcontrôleur PIC, en fait, intégrer un module Bluetooth dans un système électronique, c'est très, très simple. En fait, vous avez le module Bluetooth qui est ici, ça ressemble à un petit module comme ça ici. Comme vous voyez, c'est très, très petit. On a simplement des lignes de communication RX et TX, ici au borne. On a un microcontrôleur PIC ici, on a quelques résistances et quelques LED, tout simplement. On va pouvoir envoyer des commandes au module Bluetooth via une communication qui est sans fil, soit avec un ordinateur ou soit avec un téléphone intelligent, ou tout simplement, ça pourrait être deux modules Bluetooth. On pourrait en mettre un autre ici, faire un deuxième projet et interagir entre nos deux projets via une communication qui est sans fil. Donc, dans ma situation, je vais utiliser mon téléphone intelligent pour envoyer des commandes. Donc, tout simplement, j'ai mon téléphone intelligent avec des boutons ici qui sont prédéfinis pour allumer des LED. Donc, dans mon code que j'ai écrit pour la programmation de mon microcontrôleur, j'ai programmé pour que lorsque j'appuie, en fait, lorsque je rentre des valeurs ASCII, soit 0, 1, 2, 4 et 5, je vais allumer les LED qui sont ici en conséquence. Donc, comme vous voyez, si j'appuie sur une LED, un des boutons, pardon, on va allumer ou éteindre la LED. Donc, à chaque fois que j'appuie, on a une interaction au niveau de mon électronique. Donc, c'est une interface qui est super simple à utiliser. Évidemment, on pourrait faire notre propre application Android pour envoyer des commandes. On pourrait faire une belle interface pour un projet d'électronique. Donc, tout ça pour dire qu'intégrer un module Bluetooth dans nos projets d'électronique, c'est super simple. Maintenant, avec les téléphones intelligents, on peut intégrer facilement ce module-là. Et comme vous voyez, c'est simplement une communication série, soit une communication UART entre un contrôleur et le module Bluetooth. Donc, pour plus d'informations sur la communication Bluetooth, rendez-vous sur mon site pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Pour toutes les informations sur la communication, les schémas du projet d'aujourd'hui, les codes de programmation, tout est disponible sur mon site. Et pour plus de projets, plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage ST' 501